Cette semaine, Accès Restreint vous amène à l'intérieur du parc solaire de l'Université de Sherbrooke. L'originalité du parc à Sherbrooke, c'est que c'est vraiment un parc qui est fait pour les partenariats. Donc, c'est comment est-ce qu'on va intéresser des industriels qui travaillent dans les énergies renouvelables à tester des technologies ici avec nous en faisant de la recherche pour pouvoir faire des installations partout dans le monde puis avoir du succès commercial tout en aidant la planète. Ce qui est intéressant ici, c'est que plutôt que d'avoir beaucoup de variétés de panneaux, on n'a que quatre technologies qui sont les plus répandues, mais on en a beaucoup de chaque. Puis en fait, si on regarde par en dessous, on voit très bien ici, vous verrez, il y a des petits boîtiers noirs en dessous de chacun des panneaux. Et ce qui fait qu'en fait, pour chacun des panneaux, on a un système d'instrumentation. Ce qui fait qu'on sait en temps réel, en permanence, on sait qu'est-ce qui se passe dans chacun des panneaux. Donc, si jamais ça se met à moins bien fonctionner, on va être capable de voir pourquoi lui par rapport à un autre. Et donc, on va ressortir beaucoup de données. Puis aujourd'hui, les données ont quasiment autant de valeur que l'énergie. Donc, ça nous permet, nous, par exemple, d'aider des sites comme Hydro-Québec qui viennent d'inaugurer leur site. On a pu partager les données du parc ici sur quels étaient les enseignements qu'on avait déjà, qu'est-ce qui fonctionnait bien, qu'est-ce qui fonctionnait moins bien. Côté gauche, c'est vraiment la technologie la plus répandue. C'est des panneaux silicium classiques, on va dire, qui ont une efficacité entre 15 et 20% selon qu'on est dans la vraie vie ou dans le laboratoire, un peu plus en laboratoire. Et ça, donc, ça capte le soleil. C'est relativement bas coût et il y a une bonne efficacité. Deuxième technologie qui est ici, vous voyez, on a quasiment l'impression que c'est la même chose. Mais en fait, si vous regardez bien, ils sont transparents, les panneaux sur le deuxième. Puis si on regarde par derrière, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que les cellules solaires qui capent le soleil vont autant capter le soleil qui arrive sur la face avant que le soleil qui arrive par la face arrière. Et ça, au Québec, c'est très, très pertinent parce qu'en hiver, par exemple, il y a beaucoup de neige au soleil. Il y a beaucoup de réflexion de la lumière. On peut imaginer, il y a eu une tempête de neige pendant la nuit. Le matin, il y a plein soleil. Il y a beaucoup de neige sur les panneaux, donc il n'y a aucune production solaire à l'avant. Mais la lumière qui est à l'arrière va quand même faire de la production solaire. En plus, ça va faire fondre la neige plus vite. Puis ça, on a réussi à le démontrer. C'est justement qu'on a à peu près 3000 panneaux dans le parc solaire. Sur les 3000 panneaux, on a des données statistiques valables. Puis on est capable de démontrer qu'il y a un effet évident pour améliorer la production solaire en hiver. L'idée, c'était qu'on puisse faire des partenariats avec la planète au complet. Donc on a eu un géant coréen avec qui on a pu avoir des discussions. Puis on a des entreprises locales de Sherbrooke. On travaille beaucoup avec une entreprise qui s'appelle Stas, Saint-Augustin Canada Électrique, qui non seulement font des installations comme celle-ci, mais développent des nouvelles technologies solaires, notamment des technologies de très, très haute performance, qui coûtent plus cher. Donc il y a encore du développement à faire, mais qui ont potentiellement un gros avantage pour la planète. C'est qu'ils utilisent entre 500 et 1000 fois moins de matériaux, tout en produisant le double d'énergie. Et ça, c'est une forte expertise de l'Université de Sherbrooke. On fait partie des groupes les plus connus au monde dans le domaine de ce qu'on appelle le photovoltaïque concentré. Donc l'idée, c'est de prendre comme l'équivalent d'une loupe. On prend la lumière, on la concentre, puis on utilise des toutes petites cellules qui vont capter la même quantité d'énergie, encore mieux qu'un panneau classique. Mais par contre, on est obligé de suivre le Soleil. Souvent, on pose la question sur pourquoi on fait du solaire au Québec alors qu'on a beaucoup d'hydroélectricité. Puis la réponse, c'est qu'il y a beaucoup d'hydroélectricité au Québec, c'est très bien. Mais en climat nordique, le Québec, par exemple, a un bien meilleur taux d'ensoleillement que l'Allemagne. Et pourtant, l'Allemagne, c'est un des pays où il y a le plus de puissance en photovoltaïque. Donc il y a des enjeux par rapport à l'hiver, mais qui sont plus des enjeux structurels, c'est-à-dire le poids de la neige qui pourrait éventuellement abîmer les panneaux. Alors quand on a des structures comme celle-ci à deux axes, ce n'est pas un énorme problème parce que s'il n'y a pas de vent, on va mettre la structure quasiment verticale, puis la neige va tomber. Quand c'est des structures qui sont installées sur le toit, comme c'est le cas ici à l'université, sur le toit du centre sportif, puis sur le bâtiment P3 qui est juste ici, ça peut retenir un peu de neige, donc il faut être sûr que le toit va être capable de tenir le poids de la neige. Mais à part ça, le fait d'être dans un climat froid, par exemple, plus il fait froid, mieux fonctionnent les panneaux photovoltaïques. Donc il y a pas mal d'idées préconçues. En fait, le Québec est un endroit vraiment performant pour faire de l'énergie solaire. La question, c'est comment on utilise l'énergie. Et un élément qui est vraiment original du parc solaire à Sherbrooke, qui est vraiment fait pour les partenariats, puis qui est un peu à caractère unique au niveau international, c'est qu'on collabore avec le réseau électrique d'Hydro-Sherbrooke. C'est-à-dire que l'énergie solaire, on produit de l'électricité, mais on ne la produit pas toujours au moment où on en a besoin. Donc la question, c'est est-ce qu'on va la mettre dans des batteries, ce qui est une solution, mais c'est relativement cher, ou est-ce que je vais la partager avec le réseau électrique ? C'est exactement ce qu'on fait à Sherbrooke. Et puis en fait, on est juste devant, c'est le poteau électrique qu'on voit ici, et le bâtiment qu'on va pouvoir aller visiter tout à l'heure. C'est le point de connexion entre le parc solaire de l'université et le réseau électrique de la ville de Sherbrooke. La connexion entre les panneaux qu'on a vus dehors, les trunqueurs, et juste avant la connexion Hydro-Sherbrooke. Puis en fait, ce qu'on voit ici, tous les disjoncteurs qui sont là, en fait, c'est les disjoncteurs de chacun des trunqueurs qu'on a vus dehors. Et puis cet appareil-là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va mutualiser toute l'électricité issue de tous les panneaux, tous les trackers, avec une seule connexion. Il va donc sortir encore à 600 volts dans le transformateur qui est ici. Et là, on monte à 25 000 volts, et on voit le faisceau de câbles qui monte, et littéralement, c'est à partir d'ici qu'on se connecte à Hydro-Sherbrooke. On voit la ligne, en fait, au fond, la ligne à haute tension qui passe derrière. La puissance qui est produite ici, c'est 1 mégawatt. Donc, on pourra alimenter une centaine de maisons à peu près à l'année avec ce genre de puissance-là. 1 mégawatt, c'est à peu près un sixième de la consommation du campus de l'université. Donc, si on mettait des panneaux comme ça, sur tous les toits de tous les bâtiments du campus, on pourrait commencer à s'approcher d'être équilibré électriquement.